Voilà, nous sommes en direct avec Bernard-Henri Lévy. Bonsoir, vous réunissez avec La Règle du jeu, votre revue au cinéma Saint-Germain à Paris. Plusieurs personnalités politiques, Fadela Amara, François Bayrou, Bertrand Delanoé, Cécile Duflo, etc. Bernard Kouchner, Ramayad, pour évoquer la situation en Syrie. Ma première question est toute simple. Vous voulez, Bernard-Henri Lévy, qu'on aille faire la guerre à Bachar Al-Assad comme on l'a fait à Muammar Kadhafi ? C'est ça votre première question ? Non, ça n'est pas à l'ordre du jour. Ce que je voudrais pour l'instant, c'est que l'on impose au Conseil des Sécurités que la France, l'Allemagne, la Grande-Bretagne et le Portugal imposent une résolution qui, comme vous le savez, est rédigée et qui infligerait des sanctions à Bachar Al-Assad. Ce maître est terreur qui, pour l'instant, massacre impunément son peuple. Ça, c'est l'un des ordres du jour de la soirée d'aujourd'hui. Plusieurs personnalités de l'opposition syrienne ont, semble-t-il, annulé leur participation. Ils ont demandé, parce que votre personnalité est considérée comme trop proche d'Israël. Comment avez-vous réagi ? Écoutez, je ne suis pas informé de cela. Les personnalités invitées et qui sont d'ailleurs à l'initiative de ce meeting seront toutes là. Que ce soit Lama Atassi, que cela soit Mouammar Kourabi, qui est le patron de l'Association nationale des droits de l'homme syrienne, beaucoup d'autres. Non, ce qui sera au contraire très impressionnant dans ce meeting, Rutel Kriyev, c'est que toutes les sensibilités de l'opposition syrienne, ceux qui croient en Dieu et ceux qui n'y croient pas, seront présents. La gauche et la droite, les opposants historiques, les opposants nouveaux, les opposants de la génération Facebook, ceux qui étaient déjà les opposants au père de Bachar el-Assad, tous seront là et c'est, je crois, la première fois que cela se passe à Paris, mais aussi ailleurs. Et c'est ce que je retiens, moi, d'ores et déjà de la soirée qui commence. Hier soir, le fils Kadhafi a donné des interviews à la télévision. Il menace l'Occident et il dit que son père est prêt à la négociation. En tout cas, moi, ce que j'ai retenu, c'est que lui et son père étaient toujours là. Oui, Kadhafi est toujours là, Bachar el-Assad est toujours là. Mais ce qui est assez rassurant, vous savez, c'est que la conscience universelle est en train de changer. Et il y a un moment où, quand les dictateurs franchissent la ligne rouge, cela ne leur est pas pardonné. Moi, je veux bien faire un pari avec vous, je l'ai déjà fait d'ailleurs sur votre plateau, c'est que Kadhafi, assez vite, ne sera plus là. Et je veux en faire un deuxième ce soir. Je pense que les jours de Bachar el-Assad à la tête de la Syrie, je ne pense pas à Bachar el-Assad en tant que tel, bien sûr, mais à la tête de la Syrie, sont également comptés. Quand on pratique la terreur sur cette échelle, quand on s'arroge le droit de massacrer son propre peuple, quand on pratique la politique des otages, de la destruction systématique des villages de son propre pays, on franchit la ligne rouge ou la ligne jaune. Et la communauté internationale, nouvelle manière, a des règles qu'elle inflige dorénavant avec une certaine sévérité. Il y a un vent nouveau qui souffle sur les relations internationales. Est-ce que vous en avez parlé avec Nicolas Sarkozy, comme vous en avez parlé sur la Libye ? Est-ce qu'il est partant dans cette affaire aussi, et qu'il a le même enthousiasme, je dirais, que sur la Libye ? Attendez, il m'arrive de faire quelques pas dans la vie et dans la ville, sans en parler à Nicolas Sarkozy. J'espère que ce détail ne vous a pas échappé. Non, l'initiative d'aujourd'hui, ce rassemblement à Paris, c'est une initiative d'écrivains, de militants des droits de l'homme syriens. C'est la règle du jeu, c'est la Maatassi, c'est le patron de la Ligue des droits de l'homme ou l'équivalent syrienne qui sont à l'initiative de ce rassemblement. Autrement dit, ce sont des femmes et des hommes libres de Syrie et de France qui se retrouvent pour témoigner de cette solidarité avec les Syriens de Damas, de Dera et de Homs. Vous savez, il y a une chose qui m'a beaucoup frappé dans ma vie, c'est que les résistances ou les dissidents survivent, elles durent à travers le temps, quand elles savent qu'elles sont soutenues de loin. Quand il y a cette communion mystérieuse des âmes qui fait qu'à Dera ou à Homs, on sait qu'il y a des âmes sœurs à Paris, on dure. C'est comme ça que la résistance au Darfour a duré. C'est pour ça qu'il y a encore des résistances tchétchènes. C'est comme ça que le Sud-Soudan a fini par avoir son état. Et je crois qu'il est capital aujourd'hui que ce message soit adressé à ceux qui souffrent de manière abominable dans les grandes villes de Syrie. Alors je vais passer à un autre titre de l'actualité. Bernard-Henri Lévy, je peux parler de l'affaire DSK qui semble s'apaiser pour Dominique Strauss-Kahn aux Etats-Unis. Vous avez soutenu Dominique Strauss-Kahn et la présomption d'innocence, le principe de la présomption d'innocence dans vos différents articles. Mais elle rebondit peut-être à Paris. Est-ce qu'il faut entendre la voix de Tristan Bannon qui menace de porter plainte dès demain pour tentative de viol pour des faits remontant à 2003 ? Pour l'instant, là, je suis ici pour soutenir les démocrates syriens. Alors maintenant, je vous ai malentendus, mais je pense qu'il faut entendre la voix de tout le monde, bien sûr. Quiconque déclare avoir été victime d'une violence, y compris une violence sexuelle, doit naturellement être entendu, bien sûr. Bien sûr. Que voulez-vous que je vous dise d'autre ? Moi, je n'ai pas défendu Dominique Strauss-Kahn. J'ai défendu la présomption d'innocence et j'ai défendu le fonctionnement normal de la justice. Moi, ce qui m'a choqué, par exemple, c'est l'avocat de la plaignante précédente à New York donnant conférence de presse sur le parvis, sur les marches du palais pour dévoiler aux télévisions du monde entier les détails les plus intimes de l'anatomie de sa cliente. Voilà. Ça, ça me choque. Après, que tel ou tel dépose plainte, bien sûr. Mais encore une fois, aujourd'hui, au cinéma Saint-Germain, on est là pour parler de cet extraordinaire événement qui est la naissance d'un mouvement démocratique dans un pays que l'on croyait fermé à la démocratie et qui est la Syrie. Juste un mot, quand même, puisque vous avez parlé avec Dominique Strauss-Kahn et vous en avez parlé dans le journal du dimanche. Comment était-il ? Comment l'avez-vous perçu ? Je n'ai pas parlé au journal du dimanche, mais il m'est arrivé de parler avec Dominique Strauss-Kahn, en effet, en particulier, d'ailleurs, de la Syrie. Je me suis trompée de journal. Je me suis trompée de journal. Pardon. Oui, oui, oui. Donc, Dominique Strauss-Kahn... J'ai parlé à Dominique Strauss-Kahn, comme à Martine Aubry, comme à Bertrand Delanoé, comme à Ramayad, mais hélas, comme cela ne vous échappe pas non plus, Dominique Strauss-Kahn ne peut pas être des nôtres ce soir. Sinon, je pense qu'il aurait été là, en effet, pour exprimer son soutien à ces démocrates syriens. Alors, comment il m'est apparu, lorsque je l'ai lu au téléphone, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Comme un homme que l'on essaye de briser, mais qui tient bon à sa manière, qui tient bon. Vous pensez, vous souhaitez qu'il revienne à Paris, faire de la politique à Paris ? D'abord, je souhaite qu'il revienne à Paris, ça c'est certain, et revenir faire de la politique, évidemment. Oui, oui, bien sûr, ça n'est pas un mystère, et je crois que nous sommes très très nombreux. Il me semble avoir lu que la moitié des Français souhaitent de deux choses l'une. Ou bien il a commis un crime, ou bien il ne l'a pas commis. S'il ne l'a pas commis, il ne s'est rien passé. S'il ne s'est rien passé, il faut revenir à la case départ, c'est-à-dire au moment où il était l'homme qui, sur la scène mondiale, était appelé à représenter la France. Et je rêve, en effet, j'imagine ce que serait la réunion d'aujourd'hui au cinéma Saint-Germain, où je me trouve autour de la question de la démocratie en Syrie, si un homme de la qualité, de la trempe et du caractère de Dominique Strauss-Kahn était à nos côtés. Il sera très bien représenté par le maire de Paris, par d'autres, par Laurent Fabius, que nous attendons. Mais c'est vrai que j'aurais aimé que Dominique Strauss-Kahn soit ici. Sa place est là, bien entendu. Elle n'est pas dans un prétoire américain où il n'avait que faire. Vous soutenez désormais Martine Aubry ? Vous souhaitez qu'elle lui laisse la place de la candidature, au moins aux primaires socialistes ? Attendez, je soutiens pour l'instant, je n'ai fait aucune déclaration en ce sens. Je soutiens pour le moment, je crois qu'il y a des primaires qui vont se dérouler, qui vont désigner le meilleur candidat de la gauche. Pour l'instant, moi, je soutiens les forces qui, dans une partie du monde particulièrement sensible, qui est le monde arabe, en Libye et en Syrie, les forces qui travailleront à faire tomber les dictateurs. L'événement qui se passe en ce moment, ce printemps arabe, ce printemps libyen et ce printemps syrien, c'est un événement majeur. À côté de quoi, nos querelles picro-collines, nos petites querelles politiques, font très pâle figure. Je ne dis pas qu'elles ne soient pas importantes, mais il ne faut pas inverser l'échelle des priorités. Débat, Homs, Damas, d'abord. Bernard Halevy, y compris en Libye ou en Tunisie, il y a un certain nombre de questions qui se posent dans ces révolutions arabes, qui sont des questions qui n'ont peut-être pas été suffisamment étudiées, et notamment dans la composition du comité de transition libyen, ou bien dans les débats qu'il y a aujourd'hui en Tunisie, qui montrent aussi ces printemps arabes sous des angles différents, dans lesquels ces engagements peuvent être aussi remis en question, qui sont les débats de demain. Bien sûr, bien sûr. Il est évident que ces printemps... La démocratie, vous savez, c'est une aventure. Et c'est une aventure qui produit le meilleur et qui peut parfois produire le pire. On l'a vu en Algérie il y a une quinzaine d'années. Et il est évident que ces printemps arabes sont travaillés par des forces extraordinaires et sont travaillés aussi par des vieux démons qui peuvent revenir à la faveur du dégel des dictatures. Mais c'est pour cela que des rencontres comme celles d'aujourd'hui, c'est pour cela que des passerelles comme celles qui sont en train de s'établir entre le peuple de France et les démocrates syriens sont importantes. Parce que justement, il y a un débat, il y a un combat politique qui est en train de se dérouler et il va falloir qu'il s'arbitre si possible dans le bon sens. Merci Bernard Roy-Lévy d'avoir été en direct avec nous depuis le cinéma Saint-Germain-des-Prés pour cette réunion pour l'opposition syrienne avec de nombreuses personnalités. Tout de suite le 20h de Thomas Sopo. Sous-titrage Société Radio-Canada